Salaam alaikum, exercice numéro 12 Sur les structures algébriques et le calcul matricien Pour les bacheliers scientifiques On mine l'ensemble R2, c'est-à-dire le produit cartésien de R par lui-même De la loi de composition interne, notée T, définie par Le couple XYT, le couple X' Y' est égal au couple Notez bien la virgule, ici, le couple Première projection, c'est X plus X' Plus X fois X' La somme des deux premières projections plus leur produit Deuxième projection est égale à la somme des deux Deuxième projection des deux couples Y plus Y C'est comme ça qu'on a défini la loi de composition interne T Question numéro 1 Montrer que la loi T est commutative et associative Deuxièmement, déterminer l'élément neutre pour la loi T Troisièmement, déterminer les couples qui admettent un symétrique pour la loi T Quatrièmement, on considère l'ensemble G C'est un ensemble de couples C'est une partie de R2 L'ensemble des couples XY appartenant R2 Tel que X est différent de moins 1 C'est-à-dire la première projection des couples soit différente de moins 1 Question a Montrer que l'ensemble G est une partie stable de l'ensemble R2 muni de la loi T Petit B Déduire la structure de l'ensemble G muni de la loi T Cinquièmement, on considère l'ensemble F Aussi, c'est un ensemble de couples Première projection X Deuxième projection Log n'est pas rien de X plus 1 Tel que X est un nombre réel appartenant à l'intervalle Ou vers moins 1 plus l'infini Petit A Montrer que l'ensemble F L'unie de la loi T Est un groupe commutatif Abélien C'est-à-dire un groupe abélien Petit B On pose pour tout un appartenant à une étoile Le couple XY Ici, on a mis une puissance Comme une puissance Avec un entre deux parenthèses C'est une simple notation Pour désigner Le couple XY T Composé avec lui-même N fois Montrer que pour tout un appartenant à une étoile Et pour tout X appartenant à l'intervalle Moins 1 ou vers plus l'infini Le couple X Log n'est pas rien De 1 plus X Disons A la puissance N C'est-à-dire Composé avec lui-même Ce couple Composé avec lui-même N fois Est égale Le couple Regardez la virgule Première projection X plus 1 A la puissance N moins 1 Deuxième projection Log n'est pas rien De 1 plus X A la puissance N Alors le N ici L'exposant N Il est affecté A la parenthèse Je passe maintenant aux solutions Alors je commence par La commutativité Je prends deux éléments XY et X'Y' Éléments quelconques De l'ensemble R2 Je calcule Le composé De XY Et de X'Y' Par définition C'est la somme Des deux premières projections Plus leur produit XX' Deuxième projection La somme La somme des deux Deuxième Projection Y plus Y Je calcule maintenant X'Y' T XY Ceci c'est très facile Est égale à X' Plus X Plus le produit X' X Deuxième projection Y' Plus Y Et je vois tout simplement Que La première projection Ici Elle est égale A celle-là Pourquoi ? Tout simplement Parce que l'addition Et la multiplication Sont Commutatives Dans R Donc ceci Cette expression Elle est égale A celle-là X Il est là X' Il est là X X' Parce que Parce que La multiplication Dans R Est Commutative Ici Parce que L'addition Dans R Est Commutative La même chose Ici Y' Plus Y Il est égale A Y Plus Y Donc Donc Les deux résultats Sont Égaux Alors Je vais maintenant écrire Pour tout couple X' Y Et pour tout couple X' Y' Appartenant R2 Le couple X' Y' T Le couple X' Y' Est égale Le couple X' Y' T Le couple X' Y' Ceci C'est la raison Pour Laquelle Les deux résultats Sont Égaux Donc Cela veut dire Que T Est Commutative Je passe A l'associativité Alors Pour l'associativité Je vais prendre Trois éléments Trois couples X' Y' Y' A B Éléments Quelconques De l'ensemble R2 Je vais calculer Le composé De ces trois couples De deux manières C'est à dire Les parenthèses Au début Ensuite Les parenthèses Vers la droite Comme vous allez le voir Alors X Y T X' Y' Entre deux Grandes parenthèses T A B Couple A B Est égale Alors Ce qui est entre Les parenthèses En rouge Je l'ai écrit En rouge X plus X' Plus X X' Prime Deuxième projection Y Plus Y Prime T Le couple A B Alors Je vais maintenant Faire un petit changement De variable Cette expression Je vais l'appeler Grand X Et c'est là Je l'appelle Grand Y Donc J'aurai Grand X Le couple Grand X Grand Y T Le couple AB Est égale La somme Des deux premières Projections X plus 1 Plus Le reproduit Plus X A Deuxième projection Y Plus B Je Reviens maintenant Et je remplace X Grand X Par La valeur Du début Donc J'obtiens Grand X C'est quoi C'est X Plus X' Plus X X' Le voilà Il est là Plus 1 Il est là Plus X fois 1 Tout ceci Fois 1 Donc X Fois 1 Je distribue X' Fois 1 Plus X X' 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 ×òng Val Deuxième projection Y Est égale Y Plus Y Y Plus Y Plus Y Le voilà Il est là Plus B donc voici le résultat de ceci je vais maintenant déplacer les parenthèses vers la droite les parenthèses rouges donc je calcule x, y, t entre parenthèses en rouge x' y' t alors x, y t alors ceci en rouge je vais l'écrire en rouge donc x' plus a plus x' a y' plus b la même chose je vais faire un petit changement de variable en écrivant cette expression a grand a et ceci grand b donc je retiens le couple x, y, t et le couple grand a grand b j'applique la loi t donc x plus grand a plus x fois grand a deuxième projection y plus grand b x plus grand a alors grand a c'est ceci donc je retiens x plus x' plus a plus x' a plus x fois a alors je distribue x fois a donc x, x' prime plus x fois a plus x fois x' a deuxième projection y plus b y' c'est y' prime y' c'est y' prime alors ici pardon y' c'est celui-là en blanc c'est celui-là plus y' c'est plus b pardon c'est y' prime plus a donc j'obtiens ce résultat en faisant la comparaison compte tenu de l'addition et de la multiplication et de la distributivité de la multiplication sur l'addition dans r alors j'obtiens comparant les mêmes j'obtiens les mêmes résultats après comparaison donc j'obtiens je résume pour tout couple x y pour tout élément trois éléments quelconques de R2 alors j'ai démontré l'associativité de la loi T donc T est associative deuxième question calcul de l'élément neutre alors pour l'élément neutre je vais résoudre une équation et n'oubliez pas que la loi T est commutative donc je vais calculer l'élément neutre dans un seul côté je vais le calculer à gauche alors soit x y un élément de R2 et alpha beta un élément de R2 que je vais représenter comme élément neutre alors l'élément neutre de T bien sûr s'il existe donc je vais résoudre l'équation alpha beta T x y qui est égale à x y donc ceci équivaut à alpha plus x plus alpha x point virgule beta plus y égale le couple x y alors deux couples sont égaux si et seulement si leurs projections sont égales la première projection égale la première ceci égale à ceci et la deuxième projection est là égale la deuxième donc j'obtiens un petit système que je vais résoudre facilement donc cela équivaut à alors ici regardez si j'ai factorisé par alpha alors alpha facteur de 1 plus x plus x qui est égale à x beta plus y qui est égale à y donc x x celui-là se simplifie pourquoi tout simplement parce que tout élément dans R est simplifiable ou bien régulier alors je vais enrichir cet exposé ou bien la résolution de cet exercice avec beaucoup de vocabulaire alors alpha facteur de 1 plus x égale à 0 et beta bien sûr égale à y moins y est égale à 0 alors ce système produit nul un produit est nul si seulement si l'un au moins des facteurs est nul donc j'obtiens alpha égale à 0 ou 1 plus x égale à 0 ceci équivaut à dire que soit alpha égale à 0 ou égale à 0 ou alpha égale à 1 plus x égale à 0 pourquoi le passage de cet état à celle là j'ai utilisé que l'intersection est distributive sur la réunion et la réunion aussi est distributive sur l'intersection ceci c'est un cours de logique que l'on doit connaître alors je vais poursuivre alors alpha égale à 0 beta égale et beta égale à 0 ou x égale à moins 1 et beta égale à 0 alors maintenant alpha égale à 0 et beta égale à 0 ceci c'est l'élément neutre donc je vais maintenant vérifier est-ce que cet élément neutre vérifie ceci c'est-à-dire x égale à moins 1 et quel que soit y le couple ici quel que soit y x égale à moins 1 alors je vais vérifier est-ce que 0 0 est aussi élément neutre pour ce type de couple les couples qui dans la première projection est égal à moins 1 et la deuxième est quelconque donc 0 plus moins 1 plus 0 moins 1 deuxième projection 0 plus y et ceci va donner moins 1 y alors 0 plus moins 1 c'est moins 1 le voilà 0 plus y c'est y donc aussi pour ceci pour x égale à moins 1 pour les couples qui ont la première projection égale à moins 1 alors 0 0 c'est aussi un élément neutre donc je vais maintenant résumer donc pour tout x y appartenant à R2 le couple 0 0 t le couple x y quelconque x y quelconque égale x y donc le couple 0 0 est l'élément neutre pour la loi t je passe à la troisième question alors dans la troisième question qu'est-ce que nous avons dit chercher les couples qui admettent des symétriques pour la loi t alors soit x y appartenant à R2 le couple x y appartenant à R2 et je note x prime y appartenant à R2 le symétrique de x y s'il existe bien sûr donc je vais de la même 100 je vais chercher l'élément symétrique à gauche puisque la loi est commutative donc x prime y prime t x y est égale l'élément neutre 0 0 cela équivaut x prime plus x plus le produit x prime x deuxième projection y prime plus y égale le couple 0 0 donc deux couples sont égaux comme j'ai dit tout à l'heure si seulement si leur première projection sont égale et leur deuxième projection sont aussi égales donc j'obtiens ce petit système x prime plus x plus x prime x égale 0 deuxième projection y prime plus y égale à 0 alors je vais factoriser par x prime ici donc je retiens x prime facteur de x plus 1 et je ramène plus x dans le deuxième nombre donc je retiens égale moins x et y prime égale à moins y donc ceci équivaut à x prime alors moi je cherche x prime et y prime y prime c'est déjà trouvé égale à moins y et le x prime ici est égal à moins x sur x plus 1 avec bien sûr x plus 1 et non nul c'est à dire x différent de moins 1 pour que la division soit définie alors il faut que x plus 1 soit différent de 0 c'est à dire x différent de moins et voilà j'ai trouvé x prime en fonction de x et y prime en fonction de y donc les couples de R2 qui admettent des symétriques pour la loi T sont les couples x y tels que leur première projection soit différente de moins 1 alors je vais rajouter quelque chose géométriquement ce sont les points du plan alors n'oubliez pas que le plan muni d'un repère OIJ il est identifié à R2 donc ce sont tous les points du plan sauf ceux de la droite delta cette droite alors voici le repère l'origine la droite delta d'équation x égale à moins 1 c'est la droite que j'ai tracée en rouge c'est une droite parallèle à l'axe des ordonnées donc ce sont tous les points du plan tous les points du plan sauf ceux de la droite x égale à moins 1 donc et le symétrique de x y c'est celui-là moins x la première projection c'est moins x sur x plus 1 et la deuxième projection c'est moins y bien sûr avec x différent de moins donc la forme générale dissymétrique d'un couple x y c'est ceci moins la première projection sur la première projection plus 1 la deuxième projection c'est l'opposé de la première projection quatrièmement petit a montrer que g est une partie stable de r2 nulée de la loi sachant que l'ensemble g et l'ensemble des couples x y est appartenant à r2 tel que x est différent de moins 1 alors n'oubliez pas ceci g c'est une partie de r2 c'est-à-dire un sous-ensemble de r2 de plus g il est non vide pourquoi il est non vide c'est-à-dire le plan tout le plan sauf cette droite pourquoi il est non vide car il contient le couple 0 0 ou bien le couple 1 0 ou bien le couple 0 1 etc donc g est une partie non vide de r2 alors je vais maintenant montrer la stabilité de g je vais prendre deux éléments x y et x prime y prime de l'ensemble g bien sûr avec bien sûr x différent de moins 1 et y différent de moins 1 et je vais calculer leur composé leur composé d'après la définition de la loi t x plus x prime plus x fois x prime deuxième projection y plus y prime alors maintenant il me reste à montrer que la première projection du couple résultat est différente de moins 1 pourquoi parce que les éléments de g ce sont des couples de r2 tels que leur première projection soit différente de moins 1 donc le résultat pour montrer que ce couple appartient à g je dois montrer que sa première projection celle-là est différente de moins 1 alors je vais utiliser une propriété de la logique que je rappelle ici sur la contraposée P implique Q équivaut logiquement à non Q implique non ce qu'on note d'une autre façon toute proposition implicative est équivalente à sa sa contraposée cette écriture c'est la contraposée de cette écriture ou bien cette implication et la contraposée de celle-ci inversement cette implication et la contraposée de celle-là donc je vais maintenant partir de x plus x prime plus x x prime égale à moins 1 c'est-à-dire non Q et je vais arriver à non Q donc x plus x prime plus x x prime alors je ramène le moins 1 dans le premier mot ça donc plus 1 égale à 0 je fais une factorisation ici x x plus 1 il est là entre parenthèses et ici je factorise par x prime ici c'est le terme donc j'obtiens x prime facteur de 1 plus x égale à 0 une autre fois nous avons un facteur commun qui est x plus 1 et là il est là donc x plus 1 facteur de 1 plus x prime égale à 0 donc j'ai obtenu par implication quoi ? un produit nul donc un produit est nul si ce nom-ci l'un au moins de ces facteurs est nul c'est-à-dire x plus 1 égale à 0 ou x prime plus 1 égale 0 ceci implique x plus 1 égale à 0 implique x égale à moins 1 ou x prime plus 1 égale à 0 implique x prime égale à moins 1 donc maintenant je vais faire alors j'ai une implication ici donc il est équivalente à sa contrapose donc par suite je fais la négation ici x différent de moins 1 et x prime différent de moins 1 implique x plus x prime plus x x prime égale à 0 de moins 1 j'ai utilisé cette propriété ainsi x y t x prime y prime qui est un élément de l'ensemble g la composée de ces deux éléments est un élément de g donc g est une partie stable de l'ensemble r2 muni de la loi t petit b qu'est-ce qu'on a dit dans la question petit b on a dit montrer que l'ensemble g muni de la loi t est un groupe commutatif j'ai tous les résultats pour montrer que g est un groupe commutatif alors g est une partie stable pour la loi t la loi t dans r2 est associative et puisque g est une partie de r2 donc t aussi associative donc g t admet un élément 0,0 comme élément neutre dans r2 et g est une partie de r2 donc t donc 0,0 et élément neutre pour la loi t si je restreins je me restreins à l'ensemble g ensuite tout xy élément de g admet un symétrique je l'ai déjà démontré ici ici tout élément tout élément xy appartenant à g admet un symétrique qui est moins x sur x plus 1 moins y le couple moins x sur x plus 1 première projection deuxième moins y c'est à dire l'opposé de y et finalement t est déjà commutatif dans r2 donc il est aussi commutatif dans g puisque g est une partie de r2 donc l'ensemble g min de la loi t est un groupe commutatif cinquième mon petit a on considère un ensemble f c'est à dire aussi c'est une partie de r2 tel que f égale c'est un ensemble de couples regardez bien la virgule c'est un ensemble de couples première projection c'est x et la deuxième c'est log n'est pas rien de x plus 1 avec bien sûr la condition pour que ce logarithme existe il faut que x plus 1 soit strictement supérieur à 0 donc x appartient à l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infine donc qu'est-ce qu'on a dit pour la question 5a 5a montrer que f menu de la loi t est un groupe commutatif alors je vais montrer que f est un groupe commutatif alors avant de passer à la question alors n'oubliez pas ou bien graphiquement graphiquement l'ensemble f c'est cette courbe alors j'ai déjà fait une petite une petite étude de la fonction logarithme n'est pas rien de 1 plus x et je me suis restreint à l'intervalle moins 1 plus l'infini donc c'est cette courbe ça représente cette courbe l'ensemble f il est représenté géométriquement par cette courbe alors je vais montrer quoi je vais montrer que l'ensemble f est une partie de g non nulle alors si x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini alors x est supérieur à moins 1 et x supérieur à moins 1 strictement alors par implication x il est différent de moins 1 celui là alors donc x le couple x log ne paie rien de x plus 1 c'est un élément de g alors l'ensemble g géométriquement c'est quoi c'est tout le plan sauf la droite en rouge delta et regardez bien que la courbe en jaune elle est incluse dans le plan sauf la droite delta ceci c'est simple très simple alors donc f est une partie de g une partie non vide de l'ensemble g voire le graphe c'est dessus alors maintenant je vais utiliser une propriété très importante sur les groupes que l'on appelle propriété caractéristique des groupes pour qu'une partie non vide h d'un groupe g soit un sous-groupe de g il faut et il suffit c'est à dire dans les deux sens que si on prend deux éléments x et y appartenant à h et je compose le premier par le symétrique du deuxième alors le résultat doit appartenir à h si ceci arrive donc h est un sous-groupe de g alors notez bien que vous allez vous demander quelle est la loi ici alors la loi ici il est représenté en général il est représenté multiplicativement c'est à dire on l'a représenté comme une multiplication alors regardez bien le curseur ici x fois y moins 1 appartenant à h alors pour nous notre loi c'est t donc je dois montrer que x t y moins 1 appartenant à h sachant que x est un élément de h et y est un élément de h vous allez vous demander c'est quoi l'ensemble h donc se rappelle l'ensemble h tout simplement c'est notre ensemble f donc je vais prendre maintenant deux éléments c'est à dire deux couples puisque f est un ensemble des couples de cette forme je vais prendre le couple x log n'est pas rien de x plus 1 et le couple y log n'est pas rien de y plus 1 élément quelconque de l'ensemble f et je vais composer le premier celui là par l'inverse ou bien par le symétrique de celui c'est ce que j'ai fait ici x le couple x log n'est pas rien de x plus 1 t le couple y logarithme n'est pas rien de y plus 1 symétrique le symétrique alors le couple x log x plus 1 il est là la loi t elle est là et le symétrique de y log de y plus 1 d'après ce que j'ai trouvé tout à l'heure alors il est égal vous allez voir c'est très simple alors le symétrique d'un couple quelconque x y et le couple dont la première projection c'est l'opposé de la première projection sur la première projection plus 1 l'opposé de la première projection sur la première projection plus 1 point virgule deuxième projection la deuxième projection c'est quoi ? la deuxième projection c'est l'opposé de la deuxième projection l'opposé de la deuxième projection la deuxième projection ici c'est ça donc son opposé c'est moins logarithme et périenne de y plus 1 alors maintenant je vais composer par la loi t ces deux couples d'après la loi t première projection plus première plus première fois première voilà x plus moins y sur y plus 1 c'est moins y sur y plus 1 plus x fois moins y sur y plus 1 ça donne moins xy sur y plus 1 deuxième projection point virgule première projection deuxième projection pardon plus deuxième ça donne log de x plus 1 voilà plus moins ça donne moins log de y plus 1 ceci c'est facile à simplifier c'est-à-dire en réduisant au même dénominateur y plus 1 y plus 1 alors j'obtiens xy plus x moins y moins xy sur le taux sur y plus 1 et vous voyez ici j'ai la différence de deux logarithmes d'après les propriétés les propriétés du logarithme la différence de logarithme se transforme en logarithme d'incorsion log de a moins log de b est égal à logarithme de a sur b donc j'obtiens log et périne de x plus 1 sur y plus 1 alors ici xy moins xy c'est 0 il me reste au numérateur x moins y voilà sur y plus 1 deuxième projection alors je vais faire quelque chose de très important ici x plus 1 il est là je vais ajouter y et retrancher y plus y moins y c'est 0 le nombre de deux nombre réel opposé est égal à 0 comme si j'ai rien fait alors maintenant x moins y sur y plus 1 deuxième projection alors je remarque ici que ce moins y par commutativité je l'écris à côté de x et y plus 1 est égal x moins y sur y plus 1 point virgule deuxième projection du groupe alors x y plus 1 sur y plus 1 c'est 1 alors je vais dissocier cette fraction a plus b sur c est égal à a sur c plus b sur c donc ici j'ai a plus a plus b sur c donc je vais dissocier est égal à a sur c b sur c plus a sur c donc j'obtiens y plus 1 sur y plus 1 c'est 1 plus x moins y sur y plus et regardez bien j'ai écrit ceci en jaune celui-là regardez bien que cette expression elle est aussi ici log ne paie rien de cette expression plus 1 alors je vais faire un petit changement de variable pour que les choses soient bien visibles et bien claires donc je vais appeler x moins y sur y plus 1 grand x point virgule log ne paie rien de grand x plus et regardez la forme de ce couple la forme de ce couple c'est la forme des éléments de f donc ce couple il appartient à l'ensemble f mais faites attention alors je vais montrer que x plus 1 c'est à dire celui-là puisque de l'autre parce que c'est un logarithme ici je vais montrer que x plus 1 est supérieur strictement à 0 alors je vais alors x plus 1 je remplace x celui-là plus 1 par réduction au même dénominateur j'obtiens x moins y plus y plus 1 le t sur y plus 1 et moins y plus y somme de deux nombres réels opposés égale à 0 égale x plus 1 sur y plus 1 et puisque x est supérieur à moins 1 donc x plus 1 est supérieur strictement à 0 y plus 1 aussi est strictement supérieur à 0 donc x plus 1 bien sûr est strictement supérieur à 0 pour que le logarithme n'est pas rien soit bien défini donc f est un sous-groupe de l'ensemble g minuit de la loi t et puisque l'ensemble g est un groupe et pardon est commutatif donc l'ensemble f minuit de la loi t est un groupe commutatif alors compte tenu que sera alors j'ai utilisé cette propriété caractéristique de ce groupe alors maintenant il nous reste petit b c'est très facile c'est une récurrence alors on nous demande de démontrer le résultat par récurrence alors c'est très simple phase de l'initialisation alors pour n égale à 1 nous avons x point virgule log puissance alors je l'ai je l'ai comme une puissance 1 il est égal évidemment à x log le couple x log 1 plus x et le couple celui là alors je remplace 1 par 1 ici 1 plus x à la puissance 1 moins 1 c'est quoi ça à la puissance 1 c'est 1 plus x moins 1 c'est 0 ça me donne x voilà point virgule log 1 plus x à la puissance 1 c'est 1 plus x donc égalité donc vrai je passe à la phase de l'hérédité supposons que le résultat donné dans l'exercice est vrai c'est à dire supposons que le couple x log 1 plus x je l'ai puissance 1 égal à ceci et je vais maintenant voir est-ce que le résultat est aussi vrai pour n plus 1 donc le couple x log 1 plus x à la puissance 1 plus 1 égale la puissance 1 fois à la puissance 1 alors alors je vais mettre quelque chose ici pour que les choses soient bien claires alors ici je vais mettre 1 entre deux simplement pour respecter les notations alors non pardon Pardon, c'est ici. Ici. Le commencement de la fatigue de mon ordinateur. J'ai trouvé beaucoup de difficultés en écrivant le texte de cette résolution. Et ceci. Je l'efface. Donc. Ceci. J'ai remplacé par sa valeur. Puisque je suppose qu'elle est vraie. T. X. Log. 1 plus X. Alors. Première projection. Le résultat. De cette composition. Première projection. Plus. Première. Voilà. Première projection. Plus. Première. Plus. Première projection. Projection. Quoi. La première. Alors. Je distribue. X. Quoi. 1 plus X. A la puissance 1. X fois moins 1. C'est moins 1. Deuxième projection. C'est la somme. Les deux. Deuxième projection. Log. De 1 plus X. A la puissance 1. Plus. Log. De 1. Plus X. Alors. Ceci. Alors. Le X ici. Le plus X ici. Il est moins X. C'est pas dans 0. La somme de deux nombres réels opposés. Donc. Il me reste. 1 plus X. A la puissance 1. Moins 1. Plus X. Facteur de 1 plus X. A la puissance 1. Je factorise par 1 plus X. A la puissance 1. Il est là. Il est là. Donc. 1 plus X. A la puissance 1. Facteur. A la place de ceci. Il reste 1. Et à la place de ceci. Il reste. X. Moins 1. Point virgule. Ici. J'ai la somme de deux logarithmes. La somme de deux logarithmes. D'après les propriétés. Des logarithmes du Périen. Est égale. Au logarithme du produit. Donc. Ça donne. Logarithme. De. J'ai fait des parenthèses en rouge. Le produit de ceci. Par ceci. 1 plus X. A la puissance 1. Fois 1 plus X. Ceci. C'est quoi ? Alors. Regardez. La même base. Ici. N. Et ici. 1. Donc. 2. Le produit de deux puissances de même base. Est égale à la puissance. A une puissance de la même base. Ayant la même base. Et la somme. Et l'exposant. Et la somme des exposants. Alors. N plus 1. Moins 1. Ici. Logarithme. Regardez la parenthèse rouge. A l'intérieur. J'ai un produit ici. De deux puissances de même base. 1 plus X à la puissance N. 1 plus X à la puissance N. Donc ça donne. Logarithme n'est pas rien. J'enlève les parenthèses. De 1 plus X. A la puissance N plus. Donc. Regardez bien. N plus 1. N plus 1. N plus. Donc. Le résultat aussi. Il est vrai. Pour N plus 1. Donc. Quel que soit N appartenant à N étoile. Et quel que soit X appartenant à l'intervalle moins 1. Ou vers plus l'infini. Mon résultat est correct. C'est à dire. Le couple X log 1 plus X à la puissance N. Est égal. Comme résultat. Le couple. Dont la première projection. C'est 1 plus X à la puissance N moins 1. Et la deuxième projection. C'est log n'est pas rien. De 1 plus X. A la puissance N. Et voilà. Pour cet exercice. C'est la fin. A la prochaine fois. Et. Au revoir. Alors. Regardez bien. Regardez bien. Que. Mon PC. Commence. A être. Fatigué. Alors. Peut-être. Ce sera la dernière. Vidéo. Avant. D'aller. Voir. Ou bien. D'aller chercher. Ou bien. D'aller acheter. Un PC. Performant. Donc. Il faut avoir. Un petit peu. D'économie. Et un petit peu d'argent. Assalamualaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci.